La première édition de l'examen national de la licence des établissements supérieurs d'enseignement privé a officiellement démarré ce lundi 28 août 2017. C'est la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Marie-Odile Athanasso, qui a procédé au lancement des épreuves à la Faculté des sciences de la santé, FSS. Madame la ministre, ce matin, nos candidats ont raccomposé en psychopédagogie et législation scolaire. Ils sont au total 2473 candidats à aller à l'assaut de ces examens à partir de ce jour. Pour le compte de cette première journée, à la Faculté des sciences de la santé, ils sont au total 82 candidats à plancher pour le brevet d'aptitude professionnelle de l'enseignement supérieur. L'objectif étant pour l'État de valider la formation reçue par ses apprenants dans les établissements privés d'enseignement supérieur. Nous sommes là aujourd'hui pour accompagner le développement de notre pays à travers la qualité de l'homme qui est formé. Cet examen a pour objectif un peu de voir ce qui est donné à nos enfants dans les établissements privés d'enseignement supérieur. Je remercie tous ceux qui accompagnaient la décision, aussi bien les établissements privés d'enseignement supérieur, les universités nationales à travers leurs recteurs, les syndicats de l'enseignement supérieur au ministère et dans nos universités. Aujourd'hui, nous sommes là, la Cour constitutionnelle a donné raison à l'État parce que ce n'est pas anti-constitutionnel d'organiser un examen pour vérifier les acquis de nos enfants. Je crois que l'éducation relève du pouvoir régalien de l'État qui doit pouvoir donner la vision. Je remercie tous ceux qui se sont associés, les candidats aussi qui se sont présentés. Ce n'était pas évident. Je les remercie pour avoir fait le pas et je leur souhaite bonne chance. Je voudrais tout simplement dire à ceux qui n'ont pas encore fait le pas que nous rentrons dans le processus qui est devenu irréversible et qu'il faudrait qu'ils permettent à nos enfants de pouvoir composer à la deuxième édition. Et comme j'ai dit, c'est une période transitoire et j'encourage tous les établissements privés d'enseignement supérieur à se commencer à regarder les tests et à regarder les étapes qui leur restent à franchir pour l'homologation par décret pris en Conseil des ministres après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur. A sa suite, Théophane Haï, représentant des promoteurs d'établissements privés, a exprimé sa joie quant à l'organisation de cet examen. Nous avons conduit l'organisation jusque-là et nous en sommes fiers. Nous avons fait la préparation à nos étudiants comme il le faut. Nous attendrons les résultats. Et les trois ans d'expérience de cet examen nous conduirons, comme l'a dit tout à l'heure Madame la ministre, à des homologations pour lesquelles nous nous préparons. À l'endroit de mes collègues qui jusque-là ne se sont pas ralliés, il est temps que nous nous retrouvons certainement après les examens pour pouvoir rebâtir notre commune. Présent également à cette cérémonie, Epiphan Hazon, président de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Bénin, a résorté les parents d'étudiants qui traînent les pas à rentrer dans les rangs. Je voudrais demander aux parents d'étudiants qui traînent encore les pas du fait de certains fondés qui ne veulent pas que l'organisation ait lieu, l'organisation de cet examen ait lieu. Je voudrais leur demander qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants et qu'ils se mettent très tôt dans les rangs pour que l'année prochaine, au plus tard, qu'ils envoient tous leurs enfants à cet examen de licence professionnelle. Je profite de l'occasion pour dire que c'est plutôt un examen qu'un concours et que tous les enfants devraient pouvoir s'en sortir. Il convient de rappeler que quatre groupes sont programmés pour cette première édition de l'examen national de la licence. Elle prend fin le 16 septembre prochain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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